salut tout le monde bienvenue sur burger mobile tv on se retrouve aujourd'hui pour un petit test of america une nouvelle fois on est aujourd'hui dans une enseigne que j'ai jamais testé enfin je l'ai déjà testé à titre personnel mais jamais devant les caméras on est chez carl's junior carl's junior c'est une leur spécialité c'est les gros sandwichs un peu comme burger king ils sont grillés au charbon donc ils ont un petit goût de fumée normalement ici aujourd'hui j'ai pris le guacamole bacon thick burger une demi livre vous avez le choix entre la pour la taille du steak j'ai pris le plus gros là pour vous montrer un petit peu et c'est vrai qu'il s'apaise assez lourd on va regarder ensemble ce qu'il ya à l'intérieur alors j'attrape ça on regarde on a un petit pain brioché qui a l'air un peu friable un petit peu sec quand même on va voir ce que ça donne on a une grosse dose de guacamole alors moi j'adore ça le guacamole dans les burgers je trouve c'est quelque chose qui est toujours réussi on va voir là si ça fonctionne on a du bacon qui a l'air bien croustillant une tranche de fromage un gros steak qui a l'air très assaisonné je sais pas si vous pouvez la distinguer là à l'image on a des oignons rouges des tomates de la salade et on a une petite sauce en dessous qui a l'air d'être un petit peu une sorte de mayo épicé on verra si on sent ce que c'est au bout ce qu'avec tout ce qui à l'intérieur je suis pas sûr d'arriver à sentir s'il ya quelque chose si je suis pas sûr de pouvoir distinguer la sauce alors on attrape ça on regarde un petit peu la tête qu'il a quand il est sorti de sa boîte regardez ça c'est quand même plutôt pas mal et je goûte deux choses à la première bouchée le goût du bacon et le croustillant et juste derrière le guacamole qui amène ses petites épices et ce côté un petit peu onctueux c'est très très sympa c'est vraiment pas mal du tout le guacamole est très bon il a un très bon goût très épicé en tout cas si on compare ça au sandwich épicé qu'on a en france chez mcdo c'est extrêmement épicé regardez ça regardez ça si c'est pas beau ah si seulement on avait ça en france regardez moi ça c'est énorme c'est très bon pour l'instant j'ai rien à redire je suis incapable de déterminer ce qu'il ya en dessous comme sauce je pense une sauce un peu épicé comme j'avais dit mais c'est vraiment pas mauvais pour moi je le termine tranquillement on se bon alors les amis qu'est ce qu'on a pensé de ce guacamole bacon tic burger d'une demi livre alors pour vous donner un peu de une petite comparaison le royal cheese en france c'est un quart de livre celui ci est deux fois plus gros le steak est deux fois plus gros qu'un royal cheese en france pour que vous puissiez un petit peu imaginer la taille de la chose on a quelque chose qui est très original en tout cas quelque chose qu'on n'a pas en france avec du guacamole avec du bacon croustillant c'est très 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 bon le pain que je pensais être friable au final j'ai totalement oublié c'est un peu difficile à manger parce que le guacamole fait un peu glisser tous les ingrédients c'est quand même bien sympa il coûtait 6 dollars 50 ce qui fait environ 5 euros 50 c'est quand même pas cher par rapport à ce qu'on a en france un juste le sandwich j'ai pas pris en menu j'ai pris uniquement le sandwich c'est quand même pas très cher on va dire par rapport à ce qu'on a en france en tout cas vu la taille et la qualité c'est sympathique quelle note je lui donnerai je lui donnerai un petit 16 sur 20 ça n'égale pas un five guys parce que là je trouve que la viande et les ingrédients sont peut-être un peu plus industriel on va dire mais mais c'est quand même très bon en tout cas c'est sympa à manger c'est bien gros ça nourrit bien c'est pas très très cher ça reste quand même assez cher pour du burger américain on n'est pas sur les tarifs mcdo où c'est vraiment bas de gamme bas de gamme vous avez des trucs à 1 dollar 1 dollar 50 là c'est un peu plus cher mais c'est vraiment sympa donc si vous avez l'occasion aux états unis pour aller chez sur la côte est c'est hardy's sur la côte ouest c'est carte junior c'est la même chose c'est la même carte et vous pouvez prendre essayer ce guacamole si vous aimez le guacamole je vous conseille celui ci sinon ils en ont plein d'autres avec des onion rings avec la sauce barbecue avec une carte pas possible vous mettrez le lien de leur site juste en dessous si vous voulez aller regarder la carte enfin voilà nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo peut-être toujours aux états unis et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour rien rater ou nous suivre sur twitter facebook les liens sont juste en dessous allez à plus